Bonjour à tous. Aujourd'hui, 23 mars, on se retrouve pour la présentation de la tribune des travailleurs que voici. Un numéro qui est consacré notamment à la préparation de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre. Cela fait maintenant un mois que l'armée de Poutine a envahi l'Ukraine. Les soldats russes s'enlisent face à la résistance du peuple ukrainien. Les premières victimes de cette guerre, comme de toutes les guerres impérialistes, ce ne sont pas les gouvernements qui les déclenchent, ce sont les peuples qui la subissent. Les conséquences sont effroyables contre les peuples, contre le peuple ukrainien, pour commencer, qui est sous les bombes, contre les travailleurs de Russie, contre les peuples du monde entier. Les victimes, bien sûr, le peuple ukrainien. Tout le monde a vu les images effroyables de Mariupol assiégées, en grande partie détruites, mais aussi d'autres villes comme Kharkov. Les manifestations populaires contre l'occupation sont quotidiennes. À Kherson, les troupes russes ont ouvert le feu contre des manifestants qui revendiquaient le fait que les troupes russes rentrent à la maison. Leur mot d'ordre, c'était « damoy, damoy », ça veut dire « à la maison ». Et ces manifestations et cette mobilisation du peuple russe contre la guerre et contre l'invasion russe ne signifient d'ailleurs pas pour autant une volonté de se mettre derrière le gouvernement Zelensky. Vous ne savez peut-être pas que le 15 mars dernier, la presse en a fait peu de bruit. Le gouvernement ukrainien a fait voter une loi qui facilite les licenciements, y compris des délégués syndicaux en Ukraine, qui rétablit notamment le travail de nuit des femmes, y compris pour les femmes enceintes, et porte des coûts importants contre le droit à l'organisation indépendante des travailleurs ukrainiens. Les autres victimes de cette guerre, ce sont également les travailleurs en Russie. 15 000 arrestations ont été annoncées de manifestants contre la guerre en Russie par la police de Poutine, qui est confrontée à un refus grandissant de la population contre la guerre. Et en Russie également, du fait des sanctions qui ont été prises, de nombreuses entreprises annoncent qu'elles ne paieront pas les salaires des ouvriers. C'est le cas notamment de l'une des principales entreprises du BTP à Moscou, qui a annoncé que 30 000 de ces ouvriers ne percevraient pas leurs salaires. Les victimes de la guerre, ce sont également les peuples dans le monde entier, puisque les marchés financiers spéculent sur de futures possibles pénuries et font grimper tous les prix, les prix des carburants, tous les prix de la consommation, et réalisent à cette occasion de juteux profits que les travailleurs doivent payer au prix fort. C'est la raison pour laquelle la Tribune des travailleurs publie des informations sur l'initiative qui a été prise par le Comité ouvrier international de convoquer une rencontre internationale d'urgence contre la guerre. Elle aura lieu le 3 avril prochain. Et nous donnons la parole à plusieurs participants du monde entier à cette initiative. L'un d'entre eux est un militant de Biélorussie qui s'exprime dans la Tribune des travailleurs, explique notamment que les travailleurs des États en guerre sont appelés à l'unité nationale derrière leurs propres capitalistes, qui les appellent à combattre et mourir au nom de l'idée nationale. Et ce militant réaffirme l'opposition nécessaire à l'échelle internationale à la guerre. Nous donnons également la parole à des militants italiens qui participeront à cet événement. Une militante qui explique les conséquences de l'augmentation des dépenses d'armement en Italie et dans tous les pays d'Europe. C'est également le combat pour que le mouvement ouvrier prenne ses responsabilités, refuse la guerre et refuse de se ranger derrière les gouvernements fauteurs de guerre. L'une des participantes est militante britannique et explique dans la Tribune des travailleurs comment son syndicat et pourquoi son organisation syndicale a pris position pour refuser toute confiance dans le gouvernement Johnson. Et effectivement, tous les gouvernements placés sous la tutelle militaire de l'OTAN qui organisent une véritable course aux armements et à une extension généralisée de la guerre à l'échelle internationale, portent la responsabilité avec Poutine de cette escalade militaire meurtrière. La parole est également donnée à des militants des États-Unis qui expliquent en quoi l'OTAN fait obstacle à la paix, mais également à des travailleurs d'Afghanistan qui reviennent sur une position internationaliste dans laquelle ils affirment qu'ils ne veulent ni Poutine ni Biden et qu'ils estiment devoir laisser l'Ukraine et le monde vivre en paix. Cet appel à cette rencontre internationale est placé sous différents mots d'ordre. d'abord qu'il revient à la classe ouvrière dans le monde entier de prendre en charge le combat pour la paix et que ce combat commence par la nécessité que les troupes russes soient dégagées d'Ukraine, que les troupes américaines et de l'OTAN soient dégagées d'Europe pour le démantèlement de l'OTAN et pour le refus de l'union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre. Dans nos pages, nous revenons également sur d'autres guerres dont personne ne parle. C'est le cas au Yémen où depuis 2015, les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne et la France, livrent des armes en masse au régime saoudien et émirati qui ont fait déjà près de 400 000 morts, dont des milliers d'enfants. Et cette guerre, personne n'en parle. Est-ce que c'est parce que ce sont des bombes made in France qu'il faudrait taire ces massacres ? Nous ne le pensons pas. Et nous revenons sur le combat contre cette guerre impérialiste également. L'urgence absolue, c'est bien évidemment d'imposer un cessez-le-feu inconditionnel. Comment y parvenir ? Certainement pas en se rangeant derrière l'impérialisme américain qui est responsable d'Hiroshima, qui est responsable de Dresd, rasé durant la Seconde Guerre mondiale, des guerres du Vietnam, des guerres d'Afghanistan. Bien entendu, il ne s'agit pas pour les travailleurs qui veulent la paix de se ranger derrière l'OTAN ou derrière l'Union européenne. Pour la tribune des travailleurs, il ne s'agit pas plus de décider de se ranger derrière les gouvernements et notamment celui de Macron. En effet, Macron, le président des riches, multiplie les annonces en faveur de l'augmentation des profits des capitalistes. La presse a annoncé ces derniers jours que 160 milliards d'euros avaient été dégagés, 160 milliards de profits dégagés par les entreprises du CAC 40 en 2021. C'est quatre fois plus qu'en 2020. C'est un record qui dépasse également le précédent record de 2007. Il faut rappeler que les seules entreprises du CAC 40 ont supprimé 60 000 emplois en 2020 dans le monde, dont près de 30 000 en France, alors qu'elles ont reçu des aides publiques massives, des centaines de milliards d'euros de cadeaux qui ont été donnés aux capitalistes depuis deux ans, dont 343 milliards votés à l'unanimité à l'Assemblée nationale en mars 2020. Parmi les entreprises qui affichent les « meilleurs résultats », on trouve le secteur du luxe, mais on trouve également Total Énergie qui tire profit de l'envolée des prix de l'énergie. Pendant ce temps-là, les prix des produits alimentaires, des carburants, de l'énergie explosent. Les travailleurs et leurs familles doivent toujours plus se serrer la ceinture. C'est l'un des thèmes que nous consacrons dans la tribune des travailleurs aux témoignages de travailleurs qui sont confrontés à cette augmentation du prix des carburants. C'est le cas de Sylvie, auxiliaire de vie à Abville, qui témoigne en expliquant qu'elle touche 900 euros par mois et qu'une fois son loyer payé, une fois son chauffage payé, ses différentes charges payées, et les désormais 200 euros de carburant, il ne lui reste plus grand-chose pour vivre et pour manger. Mais manifestement, ça ne suffit pas encore aux capitalistes pour lesquels Macron annonce de nouveaux efforts. Concernant les fonctionnaires, le gouvernement a annoncé il y a quelques jours qu'il entendait revaloriser le point d'indice. En réalité, depuis des années, les fonctionnaires sont confrontés à une baisse constante de leur pouvoir d'achat. Nous publions des extraits de la presse syndicale, et notamment de la Fédération des fonctionnaires de la CGT, qui a fait ses calculs. En l'an 2000, un agent qui était recruté à l'équivalent de catégorie B commençait sa carrière à 14 % au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, il est rémunéré à l'équivalent du SMIC lorsqu'il entre sur son poste. La Fédération générale des fonctionnaires de FO a également pris sa calculatrice et indique que pour retrouver la valeur réelle du point d'indice de janvier 2000, il faudrait augmenter la valeur du point d'indice à hauteur de 22 %, ce qui donne une idée de l'ampleur de la baisse du pouvoir d'achat. Nous revenons également sur la situation dans le secteur privé avec les refus permanents d'augmentation de salaire depuis 5, 6, 10 ans et parfois plus. Macron, président et aussi candidat, a annoncé le 17 mars dernier son programme de guerre contre les travailleurs pour son second mandat. Son programme est très clair, il s'agit de travailler plus longtemps et de travailler plus. Travailler plus, par exemple, ça signifie la contrainte imposée pour les bénéficiaires du RSA, de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité notamment d'emploi. Pour bénéficier du RSA, il faudra donc travailler quasiment gratuitement. C'est ce que prévoit le gouvernement en plus de l'annonce de la suppression de Pôle Emploi qui serait transformée en un organisme mêlant différentes structures, dont des structures d'associations de lutte contre la pauvreté, de missions locales ou d'organismes départementaux ou régionaux derrière un guichet unique territorialisé. Le gouvernement Macron, candidat, a également annoncé son plan de poursuivre l'augmentation des budgets militaires, mais également, je cite, de recenser les compétences des Français volontaires pour être mobilisés en cas de crise grave, c'est-à-dire de militarisation pour pouvoir, je le cite encore, affronter une guerre de haute intensité qui peut revenir sur le territoire. On comprend la mécanique guerrière-militaire qu'il y a derrière le chef des armées, Macron, derrière laquelle on nous demande de nous prosterner. Ce chef de guerre, c'est aussi un chef du capital, puisqu'il promet aussi 15 milliards de baisse d'impôts dont 7 milliards bénéficierait directement au patron par la suppression de divers impôts qui pèsent, nous dit-on, sur les entreprises. Macron, c'est également l'annonce du passage de la retraite jusqu'à 65 ans, dont la presse capitaliste indique qu'elle rapporterait 27 milliards de gains bruts, ce sont leurs termes, aux patrons, si tôt qu'elle serait mise en place. On va bien sûr nous raconter plein de choses sur le vieillissement de la population, sur le fait qu'on ne peut pas faire autrement. La réalité est très simple. En réalité, il s'agit pour les capitalistes de faire une économie de 27 milliards en aggravant l'exploitation des salariés. Macron a également dans son programme annoncé, a osé indiquer que, je le cite, « quand il y a des professeurs absents, c'est assez rare qu'ils soient remplacés par la mobilisation d'autres enseignants. Il ose donc porter la responsabilité du manque de moyens dans les écoles sur l'épaule des enseignants eux-mêmes, eux qui ont cherché, y compris depuis le début de la pandémie, a pallié les difficultés occasionnées par l'absence de remplacement dans les écoles. En réalité, les enseignants, comme les élèves, sont les premières victimes de la politique d'un gouvernement qui a refusé et qui continue de refuser de recruter des enseignants pour assurer les remplacements. Et il profite de cette situation, Macron, pour exiger plus de liberté pour les établissements, mettre en place un système de primes totalement individualisé pour les enseignants et poursuivre son œuvre d'éclatement de l'éducation nationale, occasionnant une inégalité aggravée devant l'accès à l'instruction pour tous les enfants. Face à cette situation et à la baisse du pouvoir d'achat, à l'augmentation des prix, les grèves se multiplient. Nous en faisons de larges échos dans notre journal, dans la fonction publique, dans les écoles, mais également dans le secteur privé. Trois exemples. Un débrayage pour une augmentation de 150 euros de salaire dans les abattoirs de la Coperle, en Bretagne, où une centaine de salariés ont débrayé avec leurs organisations syndicales pour des augmentations de salaire. C'est l'un des principaux employeurs dans la région. Également dans une autre région, à Nantes, où cette fois, c'est une centaine de salariés qui ont débrayé quasiment spontanément pour revendiquer une augmentation de 70 euros net par mois. C'est également la préparation de la grève qui s'annonce massive à la RATP vendredi prochain. Les revendications des organisations syndicales et des salariés sont assez précises. 12 % d'augmentation de la valeur du point. Et comme nous l'affirmons dans notre journal, dans les grèves, les travailleurs ne s'abstiennent pas, car lorsqu'ils engagent la bagarre sur le terrain de la lutte de classe, ils prennent le chemin de l'action unis. Ils réalisent la plupart du temps l'unité, partent en grève, parfois arrachent leurs revendications. Dans ces grèves, les travailleurs sont unis. Et sur le plan électoral, on ne peut malheureusement pas en dire autant, car l'offre politique à gauche, entre guillemets, pour cette élection présidentielle, est au contraire marquée par la plus grande confusion et la plus grande division. Et tout le monde sait que dans la division, il est plus difficile de gagner que ce soit dans les grèves ou dans les élections. La presse et beaucoup de responsables politiques s'inquiètent des risques d'une abstention record au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ce serait par un manque de conscience civique ou un renoncement à changer l'ordre établi ? Mais dans ce cas, les travailleurs ne feraient pas grève et les grèves ne se multiplieraient pas, y compris à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Or, un haut niveau d'abstention signifierait qu'un large secteur de l'électorat ouvrier, populaire et jeune ne trouve pas ou n'a pas trouvé dans l'offre électorale motivation à aller voter. Et toute la petite musique qui se prépare sur la responsabilité des abstentionnistes n'en incomberait non pas à ceux qui n'ont pas été convaincus, mais à ceux qui n'ont pas su les convaincre. Alors, à cette politique de guerre, de guerre à l'extérieur, de guerre à l'intérieur contre les intérêts des travailleurs, contre la démocratie, le Parti ouvrier indépendant démocratique oppose une politique au service de la classe ouvrière. L'exigence du blocage des prix, l'exigence de l'augmentation des salaires, l'exigence de la confiscation des 600 milliards qui ont été offerts aux capitalistes depuis deux ans et la nécessité que l'argent aille pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les services publics et certainement pas pour la guerre et les capitalistes. C'est le sens de l'invitation que nous lançons pour tous les travailleurs, tous les jeunes, tous les militants qui partagent la nécessité de ce combat, la nécessité de l'unité ouvrière pour parvenir à ces objectifs, que nous donnons rendez-vous le 26 mars prochain à 14h30 à Gambetta, place Gambetta, à Paris. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...